Bonjour, alors je vais démarrer ce webinaire d'abord en vous remerciant d'être si nombreux pour cette première séance du séminaire Révolution linguistique et sociale au Liban et dans le monde arabe, une seconde Narda, point d'interrogation. Donc c'est un séminaire ou webinaire pour le moment, organisé par Salam Diab Duranton, que je vais présenter dans un instant, chercheuse à l'IFPO depuis septembre 2020, et co-organisé, le séminaire est co-organisé par l'Université libanaise, l'ESA, l'École supérieure des affaires, et la LAU, que nous remercions donc d'avoir répondu présents à l'initiative de Salam. Donc il ne vous a pas échappé que nous avons choisi comme date de lancement de ce séminaire le 18 décembre, Journée internationale de la langue arabe, puisque c'est un séminaire sur la langue vivante, l'arabe comme langue vivante et comme le reflet des changements sociaux et politiques qui se passent dans la région. C'est aussi une date, cette Journée internationale de la langue arabe, c'est aussi une date importante pour l'IFPO, qui organise depuis plus de 40 ans maintenant un stage de langue arabe à destination des non-natifs. Ce stage a été créé en 1975 à Beyrouth, il s'est déplacé pendant la guerre civile à Damas, où il est resté 30 ans avant de revenir à Beyrouth en 2011, pour des tristes raisons aussi là encore. L'IFPO organise maintenant deux stages d'arabe pour les non-natifs, un à Beyrouth et un à Amman. Et donc c'est notre plaisir d'ailleurs de voir certains de nos anciens stagiaires parmi les auditeurs de ce webinaire, parmi les participants de ce webinaire, c'est toujours un grand plaisir. Je vais donc présenter Salam, qui nous a rejoint à l'IFPO en septembre, et plus particulièrement au département d'études arabes médiévales et modernes, que j'ai le plaisir de diriger. Salam, avant de venir à l'IFPO, était et est toujours d'ailleurs professeur à l'Université de Grenoble. Ces thèmes de prédilection sont la lexicologie de l'arabe standard et dialectal, et bien sûr la traduction. Je ne vais pas m'étendre sur le CV de Salam, qui est très impressionnant, mais je voudrais insister sur le fait que Salam a l'immense qualité de parvenir à mener des recherches très pointues en linguistique, tout en s'ouvrant sur le monde qui l'entoure, les intérêts partagés des uns et des autres, et donc de finalement parvenir à ouvrir la recherche linguistique, qui parfois, comme toute recherche, peut avoir comme inconvénient parfois de s'adresser qu'à des linguistes. Alors, et ce n'est pas du tout le cas des recherches de Salam, qui toujours cherchent à analyser et à comprendre le monde qui l'entoure, et je pense que ce séminaire en est l'exemple parfait, puisque je crois et je suis bien certaine qu'au cours de ce séminaire, on va voir comment la langue et l'approche linguistique peut nous apporter une compréhension comme nul autre pareil des bouleversements sociaux, économiques et politiques que continue de traverser le monde arabe. Salam est ici pour mener à bien un projet sur le lexique de Maki, qui est un ingénieur libanais qui a recueilli pendant plus d'une décennie une vaste documentation lexicale issue du dialecte libanais. Alors, comme Salam est quelqu'un de très collectif, qui joue collectif, je ne sais pas si elle aura le temps de faire ce projet, mais si, je sais qu'elle le prendra. Mais en tout cas, je voudrais la remercier d'avoir immédiatement, dès son arrivée au Liban, monté ce séminaire de recherche. Nous aurons bientôt le plaisir d'accueillir deux doctorantes en linguistique au département d'études arabes médiévales, que je vois toutes les deux sur mon écran, Nina von Kampen et Nathalie Spreka. Et je suis contente de voir que le département d'études arabes est en train de devenir un pôle de la linguistique, et notamment, car c'est vraiment important pour moi, mais pas que pour moi, de la dialectologie. Et je crois que c'est quelque chose que ce séminaire, si ce séminaire va montrer, c'est l'importance du dialecte, qui n'est pas comme ça une sous-langue, mais bien le cœur vivant de l'arabe comme langue de communication. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Salam. Avant de lui laisser la parole, je vais faire quand même un peu M. Loyal. D'abord, en vous demandant de couper les micros, mais je crois qu'ils ont tous été coupés, Manu Militari par Taos. Donc, merci. Malheureusement, ce sera nécessaire. Et alors, pour poser vos questions à la fin de l'intervention de Salam, je vais vous demander, en fait, de les poser dans le chat. Vous voyez, en bas de votre écran, vous avez un petit conversé ou chat. Vous pouvez les poser là, et moi, je vous ferai votre voix. Ça nous évitera d'avoir, comme on est nombreux et je m'en réjouis, on est 73, ça nous évitera d'avoir des problèmes de son. Et voilà, je serai, j'espère, votre voix fidèle. Salam, je te laisse la parole. Merci, merci Pauline. Merci pour cette présentation. En fait, il est… J'encourage tous les chercheurs à venir à l'IFPO. Il fait bon de faire de la recherche à l'IFPO. Et pour le département d'études arabes, il y a une très bonne ambiance. Il y a des collègues dynamiques. On n'a pas du mal à faire de la recherche lorsqu'on vit dans ce brouillonnement scientifique. Vraiment, j'en témoigne. Donc, merci pour cet accueil et cet accueil scientifique. Et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de nos recherches et de faire ce qu'il faut, enfin, à mon niveau pour la langue arabe. Le séminaire part de questionnement, de renouveau linguistique arabe à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Mais aussi et surtout à l'heure des rébellions arabes. Les contextes sociaux, politiques ou linguistiques rappellent toute proportion gardée celui de l'avènement de la Narda du 19e siècle. D'où donc l'interrogation dans le titre « Assistons-nous à une seconde Narda ». Cependant, si la Narda du 19e siècle puisait ses références dans le patrimoine arabe classique, vu comme le modèle à suivre, les aspirations d'aujourd'hui se tournent vers l'autre, vers l'ailleurs, mais la créativité et la dynamique linguistique de laquelle nous sommes tous acteurs et témoins prouvent ses fondements dans la rue, dans la spontanéité de la rue et l'expression vivante de la rue. Plutôt des rues arabes, car si monde arabe est, il n'y a pas pour autant cause unique, modèle unique, expression unique ou réaction unique arabe à la situation. D'où donc le pluriel dans le titre arabe « Saurat » et non « Saurat ». Pour sonder ce renouveau linguistique, le séminaire interroge tous les domaines où la langue arabe s'exprime. La langue, bien sûr, le discours populaire et les discours politiques, l'art, la littérature, les espaces d'expression, mais aussi la circulation des idées et de concepts par le biais de contacts avec l'autre. Le séminaire aura une suite à la rentrée de septembre 2021. Je me projette dans huit mois. Afin d'interroger les autres aspects participants à la dynamique linguistique arabe, notamment l'apport féminin de la rébellion, des incidences linguistiques des médias et réseaux sociaux. Je disais que nous étions tous témoins et acteurs de cette dynamique langagière, d'où donc cette collaboration académique quadripartite. Tout d'abord, l'Université libanaise, qui est présente en force la Faculté de pédagogie à travers la personne du professeur Randa Nabulsi, l'école doctorale à travers la personne de Haïssam Koutou, et le centre de sciences du langage et des communications en la personne de Loubna Dimashri. L'école supérieure des affaires, à travers la personne du professeur Abdelmoula Shahar, directeur du centre de recherche d'études et de documentation, de Mme Alia Khouri, coordonatrice du CREV, de ce centre de recherche. La Libanise Américaine Université à travers Pogtabak est surtout mon institution d'accueil et organisatrice principale de cet événement, l'Institut français des Proches-Orients. Mes vifs remerciements vont donc à Michel Mouton, directeur de l'IFRO, et à Pauline Kochet, qui s'est présente avec nous, directrice du département d'études arabes médiévales et modernes. Michel Mouton, je m'excuse en son nom, il l'est retenu par une réunion au ministère. Il aurait aimé être avec nous, mais il l'est retenu. Un grand merci à tous les intervenants et intervenants, aux modératrices et modérateurs qui ont accepté de participer à ce séminaire webinaire. Une attention particulière et un grand merci aussi pour tous ceux qui se sont inscrits et que nous écoutent en ces moments. Vous avez sans doute remarqué, écrit sur le papier séminaire webinaire, ce papier, ce, pardon, pour signaler que deux que cela sera possible et je garde espoir, on passera en présentiel. Toutes les séances seront enregistrées. Un dernier mot pour faire un rappel, les séances sont mensuelles, le dernier mercredi de chaque mois à 17h, heure du Liban. Et vous pouvez poser vos questions, comme l'a précisé Pauline, par le biais du tchat. Ça, c'est pour la présentation du séminaire. Donc, je passe à mon exposé qui est intitulé, comme vous le voyez sur le PowerPoint, « Néologisme, variations linguistiques et printemps arabes, l'émeute, le régime et la langue. » Alors, il y a un port point qui est en langue arabe pour ceux qui ne sont pas francophones parmi nous. Donc, ce n'est pas un vrai port point dans la mesure où c'est presque une traduction de mes propos vers l'arabe. Donc, je travaille depuis quelques années sur l'évolution. J'arrive pas à avancer. Excusez-moi, dans mon PowerPoint, ça commence. Voilà. Donc, je travaille depuis quelques années sur l'évolution lexicale en arabe, notamment de la créativité populaire, les néologismes, mais aussi le néologisme savant. Et la période actuelle, en tout cas, depuis les révoltes arabes et les très fous des comptes en la matière. On assiste, en effet, à une dynamique langagière touchant tous les registres de l'arabe. Une évolution et une créativité, je suis tentée de dire sans précédent, et on le voit partout. Les réseaux sociaux, les médias, les slogans, les chansons, les street art absolument dans tous les domaines. En parallèle, les rébellions arabes ont provoqué une mutation dans les langages politiques, aussi bien dans le choix du support linguistique de ce discours que dans le rapport entre les registres linguistiques à l'intérieur de la variation linguistique arabe. Mon exposé se déroulera donc en deux temps. Je commencerai par l'impact de la rupture politique sur la variation linguistique en usage dans le discours politique lui-même. Et dans un second temps, j'exposerai un échantillon des innovations linguistiques de l'Émeute, innovations qui sont en lien avec l'ouverture au monde des sociétés arabes et qui s'inscrivent dans le cadre du contact des langues et de mixités linguistiques. La démarche adoptée est celle de la linguistique descriptive dans une approche à la fois synchronique et diachronique. Le corpus d'études est extrait de sources diverses et variées allant de sites YouTube, des réseaux sociaux, mais aussi aux ouvrages rédigés en arabe sur les discours protestataires, notamment ceux de Nadir Estraj et dans une moindre mesure de Rémad Adalatif. Donc ça, c'est le plan de… Voilà. Les ruptures politiques qui se sont produites suite aux rébellions aux quatre coins du monde arabe, je le disais, ont entraîné des mutations dans le langage politique et dans le choix de registres linguistiques. Si l'on voulait classifier d'une manière extrêmement sommaire les régimes politiques dans le monde arabe avant les événements de printemps arabe, nous dirions qu'il y en a globalement deux. Le système monarchique avec ses déclinaisons émirats, sultanats, etc. et le système républicain. Tous deux de nature despotique. Certains avaient un régime socialisant comme c'était le cas de l'Égypte de Nasser et avant la politique de l'infitah adoptée par Sadat dans les années 70. La Syrie et l'Irak avaient un régime socialisant adossé au parti Al-Bas lequel a par la suite abandonné les principes socialistes. Quant au Liban, il a toujours été un pays capitaliste. Face à ces régimes se trouvent actuellement deux types d'opposants, la rue et les partis à idéologie islamiste. Ces trois protagonistes connaissent des modes d'expression qui leur sont propres, puisés dans leur culture, leurs références, leurs aspirations et leur rapport au monde. Cet affrontement tripartite a été exprimé par une bande de rôle dans les rues du Caire, je vous le dis en arabe, « L'État takfiriste est derrière vous et devant vous et un autre Mubarak derrière vous ». Je me suis intéressée au lexique des mouvements islamistes et dans une étude actuellement sur presse, j'ai montré comment ce lexique s'inscrivait dans une réalité paradoxale entre archaïsme et qu'on ne parle pas en mérité. Pour ce qui est du support linguistique des régimes politiques, arabe, hormis l'Égypte, dont les responsables politiques ont toujours fait usage de dialectes dans leurs discours, les politiques utilisaient globalement et continuent de le faire pour certains une forme normée de l'arabe. Mais l'éclatement des événements en décembre 2010 dans le monde arabe a perturbé profondément cet état des lieux linguistiques. Les premières prémices de ces bouleversements ont été observées dans la Tunisie de Zénédine Benrali. En effet, si au début du soulèvement tunisien, sa première allocution était prononcée en arabe standard, la dernière, datant du 11 janvier 2011, fut entièrement en arabe tunisien. Sachant qu'au moins d'un mois, il en a prononcé trois. La rupture politique à l'heure à l'œuvre et la pression populaire dans son pays imposait une rupture dans le discours. Benrali, conscient de cette rupture, choisit délibérément de s'adresser à ses citoyens en dialecte tunisien, il le dit lui-même, je cite, « par-delà la référence consciente ou inconsciente à la phrase clé du discours des 4 juin de 1958 de Charles de Gaulle à Alger, le fameux « je vous ai compris » à l'usage du dialecte tunisien, constitue ici d'une part une rupture avec la situation qui prévalait jusqu'à la rébellion, d'autre part, il scelle une promesse de rapprochement avec le peuple dans le but de répondre à ses aspirations. Ce, dans l'espoir de retrouver une légitimité compromise à la date de l'allocution. Faisons face à une situation semblable, le président libyen Mouammar Khazzafi marche dans les pas de son homologue tunisien en adoptant lui aussi ce choix linguistique en particulier dans son tout premier discours datant du 22 février 2011, discours archi célèbre dans le monde arabe et connu sous l'expression vangadanga. Dans cette allocution fleur pour emprunter l'expression du journal Le Monde, Khazzafi s'efforce de retrouver une légitimité qu'il s'est déjà perdue. En se déclarant qu'aïd ou maoui, pour lesquels des millions de personnes mena sahara et la sahara seraient prêtes à les défendre. Mais contrairement à Ben Ali dans la harangue reconciliante, Khazzafi d'une voix émue et balbutiante, recours à un discours véhément, menaçant, guerrier, confus. Il déclare en effet à Zahf el-Muqaddas, le combat sacré, dans le but de purifier, tahrir, la Libye, chibur-chibur, empan par empan, bête-bête, dar-dar, zanga-zanga, impasse par impasse, ou ruelle par ruelle, fard-fard, individu par individu, ce, afin de nettoyer le pays de tous les ingènes, les impurs. Le président yéménite Ben Ali, pardon, Ali Abdullah Saleh, à court de charisme, n'est pas en reste. Il marche lui aussi dans le sillon de ses prédécesseurs avec le même succès. Seul le président syrien Bachar el-Assad fait figure insolite dans cette période de turbulence, de violence et de transition en maintenant d'une manière inébranlable l'arabe standard dans l'ensemble de ses allocutions et interviews. Ce choix n'est nullement fortuit, mais plutôt stratégique, le panarabisme et le socle de la légitimation des pouvoirs syriens. Renoncer à l'arabe standard revient à abandonner le pilier fort du régime et de son parti base. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que la Ligue arabe suspend l'adhésion de la Syrie et que la suite de cette suspension, le président syrien consacre le 10 janvier 2012 une longue allocution à défendre l'arabité de la Syrie. Dans son discours, il déclare que cette suspension est celle-là même de l'arabité de la Ligue arabe. Je cite « Alla qu'ouroubat l'jamien wa laissa ouroubat souria ». Ils ont suspendu l'arabité de la Ligue et non celle de la Syrie. Tout en faisant appel à l'emblaine du panarabisme, l'ancien président égyptien Jamal Abdel Nasser et à sa célèbre phrase « La Syrie est le cœur battant de l'arabité », la dosse toutefois un nouveau pilier, celui de l'islam. Ce dernier point est crucial pour le régime syrien dont l'idéologie était jusque-là basée sur une forme de laïcité à la syrienne. Se voir être accusé d'être laïque, voire même hérétique dans un contexte d'extrême instabilité et de montée de l'islamisme constituer une grave menace pour sa stabilité. L'arabe du pouvoir devient ainsi le signe incontestable de la fin d'un règne, en tout cas d'une époque révolue dont il est urgent de se débarrasser. L'autre impact de cette rupture dans le discours est le rapport même au dialecte et par voie de conséquence à la foussha, la langue standard. Un rapport devenu très décomplexé à la fois sur la scène populaire et sur la scène officielle, mais aussi sur la scène médiatique. Pour ce qui est de la scène politique, en plus des exemples relatifs au discours de trois présidents que je viens de présenter, je voudrais m'arrêter un court instant sur le discours du chef de parti libanais Hezbollah Hassan Nasrallah. Quiconque écoute le discours de Nasrallah, non seulement il remarque l'excellente maîtrise de l'arabe foussha, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des autres figures politiques libanaises, loin s'en faut, mais de l'usage ultra fréquent du dialecte, le sien, celui du Sud. Quasiment chaque thème de son discours, pour ne pas dire chaque phrase, est doublé en dialecte. Hormis les formules d'introduction et de conclusion, Hassan Nasrallah traduit l'essentiel de son discours en dialecte libanais du Sud. Il fait une sorte d'autodoublage systématique vers le dialecte, un fin et vient remarquable entre les deux registres linguistiques. C'est la raison, parait évidente, c'est-à-dire s'assurer que son message a été bien assimilé par son assise populaire. Il serait intéressant de comprendre le rapport qu'en intime contretient Hassan Nasrallah vis-à-vis de la palette de la variation linguistique arabe. C'est là un sujet de recherche qui est en train d'être mené par une de mes doctorantes sur le lexique et la variation lexicale linguistique de Hassan Nasrallah. Qu'en est-il de la rue? Qu'en est-il de la rue? Le support linguistique des revendications contestataires est exprimé par une palette de variations allant de l'usage de la forme standard, al-Fosha, des différents dialectes arabe, de l'arabésie, d'une hybridation linguistique mêlant de l'arabe à l'anglais et au français dans une même phrase ou tout simplement en langue étrangère le français est l'anglais. Dans cette myriade linguistique, on ne doit pas s'étonner si l'usage du dialecte vient en tête. En effet, sur 403 slogans de la contestation sociale au Liban entre 2015 et 2016, seulement 150 non, excusez-moi, seulement voilà, seulement 159 ont été exprimés en arabe standard selon Ned El-Sraj dans ses deux écrits de 2017 et 2014. 19 sont formées hybrides, 26 en anglais ou français et 5 des traductions pur et simple à partir de l'anglais. Il est à noter que selon ces statistiques, l'usage de la Fosha peine à atteindre les 40 % et représente globalement les revendications politiques. Les revendications sociales ont été majoritairement exprimées en dialecte. Ces constats sont également confirmés à la fois pour la rébellion tunisienne et pour celle en Égypte. L'indexage souligne que la Fosha recule fortement devant la présence grandissante du dialecte arabe. L'utilisation de registres familiers dans les slogans montre en effet qu'il est destiné à un large public partageant le même code linguistique. Une chose est en tout cas sûre, cela confirme la vitalité de l'expression populaire. nommer la rébellion. La manière de nommer la rébellion, la nature des événements qui s'écoutent le monde arabe diffère d'un camp à l'autre. Pour désigner ces bouleversements sociaux et politiques, le mot phare de l'émeute, toute origine géographique confondue est celui de Saura, qu'on pourrait traduire par révolte ou révolution. Ce mot transfrontalier ne s'est pas imposé d'emblée. En effet, existait en parallèle des expressions telles que le terme rabia n'étant pas sorti du juron arabe. Saura peut aussi être précédée au suivi d'autres mots tels que Saura en Tunisie, et donc scandée de partout de la Tunisie à la Libye en passant par l'Égypte, la Syrie, le Yémen, le Liban. L'Algérie fait figure d'exception en adoptant un autre terme pour nommer sa mobilisation protestataire « al-Hirad » quand bien même les Algériens ont au début fait usage des Saura, plus particulièrement des Saura al-Ebtisama, révolution du sourire, avant d'adopter définitivement celui du Hira. Un mot sur la prononciation de ce terme, dérivé de verbe simple « haraka », ce mot « voir », « hiraq » signifie mouvement. Toutefois, le terme standard est « harak » par un « a » le « fatha ». Le passage de « harak » à « hiraq » a été répandu par les médias, sachant que le terme n'est pas encore intégré au dictionnaire des références d'arabes contemporaines. Si toutefois Saura est prononcée selon la réalisation de chaque parlée régionale, saura en égyptien, saura en algérien ou marocain, au Liban, alors que le phonème « c » est réalisé « s » « s » les mutamaridoum, le rebelle, Libanais, ont adopté massivement la forme classique pour nommer leur contestation du 17 octobre 2019. Dans les médias, les interviews, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, les plus partisans de Libanité, partout, ont fait usage de la forme interdentale classicisante prononcée « saura ». Comment alors expliquer ce phénomène dans un pays si attaché à son parler ? Symbolisant la volonté de renverser un système communautaire confessionnel et patriarcal, taura devrait donc avoir dans la conscience populationnelle ses titres de noblesse linguistique et être dit par conséquent selon le registre standard de la foussra, ce qui signifie que malgré la dynamique dialectale constatée, la foussra conserve encore son statut supériorisé et mythifié. Cette réalisation interdentale classicisante, pour le moins étonnante dans le contexte libanais, fait face à un slogan exprimé dans le dialecte libanais le plus caractérisé que l'homme et en est que l'homme. Tous, ça veut dire tous, synonyme de dégagisme en vogue dans les autres États arabes, sachant que cette formule ne date pas des soulèvements du 17 octobre 2019, on la trouve déjà dès 2015 dans les slogans et les affiches. L'autre terme non moins important et adopté par les émitiers est celui de Irhal. Il a été suffisamment étudié et je ne voudrais pas m'y arrêter si ce n'est pour signaler qu'il existe une panoplie d'autres verbes, notamment des formes plus drôles comme inges ou rur et qu'ils sont en usage tous un impératif. ... L'usage de l'impératif excusez-moi, j'ai perdu ma feuille, l'usage de l'impératif dans ses icônes linguistiques pour emprunter l'expression d'Arimad dans son livre de 2013 page 32 est très éloquent. Le locuteur, en l'occurrence l'émeute, s'adresse directement et sans ambiguïté aux représentants du pouvoir suprême en place. En enjoignant l'ordre de dégager, le locuteur extériorise un état psychologique selon la formule de Lucie Dijan pour influencer son destinataire et faire en sorte que l'injonction formulée puisse être exécutée. De plus, l'impératif permet aux locuteurs d'inverser les jeux de rôle en s'attribuant l'autoritarisme du destinataire. ... ... ... Nommez l'autre, l'autre, quel que soit son camp, à sa part de butin linguistique. Les protagonistes donnent en effet libre recours à la dénomination de celui qu'on veut voir déchu. La rhétorique se révèle diverse et variée. Pour certains, elle est inspirée des sources religieuses et médiévales. Pour d'autres, elle est profane contemporaine et donc innovante et créative. Dans tous les cas, elle s'appuie sur les références idéologiques et culturelles de chacun des trois protagonistes. Les métaphores liées à la faune constituent un fond commun et toutes les catégories sont sollicitées. On y trouve les animaux domestiques, les reptiles, les arachnides, les rongeurs, les platoptères, les mammifères ou encore les micro-organismes comme les geraphim ou les virus. D'autres trouvent comme dans la rue ou sur la scène médiatique telles que de la faune. Les étudiants, On découvre aussi des dichotomies ou des mots en miroir tels que fitna, saura islaah, muamara ehtijaj, fawda mokhluson, omala dans la rhétorique islamiste l'autre est autant le concitoyen que l'étranger on décèle une terminologie empruntée à l'idéologie défendue tels que le janna nar, khilafat, umma salafia, dala, dala, dala etc à cette floraison lexicale correspond toutefois une extinction ou du moins un essoufflement dans d'autres termes un essoufflement, d'autres termes ou formules à titre d'exemple, je me dis disparaît du paysage lexical il est remplacé soit par chahid, soit par quatil ce selon le camp un hadou est substitué irhabi, djihadi, mundass ou khāib mais le plus spectaculaire demeurent les néologismes deux termes se sont imposés d'emblée dès le début des émeutes le premier est un terme levantin qui a intrigué l'ensemble des arabophones et a connu une telle extension qu'Aljazeera lui a consacré dès avril 2011 une page sur son site internet afin d'expliciter son sens et dater son apparition Wikipédia il y a consacré également toute une page vous l'avez compris il s'agit de shabbiha et qu'on pourrait traduire en français par nervi les deux sources s'accordent à dire que shabbiha dérive de shabba qui signifie en arabe fantôme on le renvoie aussi à la Mercedes S600 qui selon Wikipédia était populaire pour son coffre de taille adapté à la contrebande et était appelé shabba en tout cas depuis l'émeute le printemps arabe le mot semble désigner aujourd'hui des ministres fidèles au régime syrien soutenus et financés par ces services de sécurité pour le maintien de l'ordre ce néanologisme populaire a été intégré à la langue courante puisqu'on le voit rajouté à des énoncés tels que shabbiha bilahdoud ou shabbiha t'anizam les secondes termes tout autant populaires et celui de Baltaji très largement connu avant le printemps arabe non seulement par les égyptiens mais aussi par les algériens et l'ensemble du monde arabe Baltaji est selon allemand Jamal Maussoui de Moustalahat al-Rasmaniyah la tarikhiyah composée d'un nom commun balata signifiant une arme tranchante et du suffixe turc j indiquant désignant le métier c'est-à-dire en l'occurrence le porteur de l'arme tranchante on ne devrait donc pas s'étonner de savoir qu'il signifie dans le dialecte égyptien le voyou le printemps arabe l'a promu au stade de l'homme de main payé par le pouvoir pour lutter contre l'opposition politique le terme a notamment gagné en notoriété lors de la bataille des Chiamou le 2 février 2011 en Égypte la Stahrir où l'armée a envoyé des bêtes de monte pour disperser et rosser les manifestants Baltaji est également utilisé avec le même sens au Yémen cependant avec un autre pluriel Baltaja de ce néologisme populaire dérive un néologisme savant utilisé dans un contexte tout à fait différent celui d'Internet où son substantif al-baltaja est associé à Internet al-baltaja à l'électronia pour signifier le harcèlement par Internet à l'ère d'Internet et de la technologie de l'information on assiste à une floraison lexicale en lien avec ces technologies en parallèle à Baltaja un autre néologisme est créé pour désigner le web harcèlement il s'agit de le 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 emprunt au français faire son numéro qui signifie en dialecte libanais soit être numéroté soit faire un geste menaçant on dit en libanais pour dire ne faites pas le malin devant moi mais le sémantisme a évolu à l'ère de la technologie de la communication et de la formation et on en a dérivé une forme tout à fait standard pour parler du web harcèlement constitue donc un néologisme par excellence les deux termes tannamur et baltaja constitue aujourd'hui des synonymes imparfaits aux côtés de taharrush et d'un autre relativement récent al-istiqua et peuvent coexister dans une seule phrase comme al-baltaja ou tannamur pour taharrush dérivé de la forme 5 le verbe taharrush taharrush signifie harceler sur le plan sexuel attention cependant le sens est très contemporain et n'est nullement classique cela une distinction sémantique importante avec les deux autres termes baltaja et tannamur quand l'émeute prend la parole revenons à la rue à sa créativité langagière qui demeure en comparaison avec les autres la plus originale et la plus féconde l'originalité linguistique de la rue est avant tout comme je le disais en lien avec l'expansion territoriale des moyens de télécommunication et la propension à apprendre des langues étrangères le mode elle-même elle-même se définit comme étant de la génération de computers de Google et de Twitter tous ces éléments font qu'une bonne partie de ces expressions protestataires tous supports confondus reflètent une propension à l'hybridation linguistique tant au niveau du lexique qu'à celui de la structure l'hybridation linguistique ou alternance codique consiste au résumé la définition d'Étienne Morel et Simona Pécarec de l'heure 2013 page 8 soit à insérer d'une manière ponctuelle du matériel en langue X dans un énoncé produit en langue Y soit elle correspond à la juxtaposition pure et simple sans emboîtement de deux langues de base sur le plan intrafrastique ou interfrastique mais quelle est la valeur symbolique de cette hybridation linguistique dans ce contexte est le signe d'une homogénéité sociale et générationnelle intégrer plusieurs langues dans un texte aussi court soit-il renvoie à un sentiment d'affiliation à une communauté globalisée branchée et linguistiquement flexible pour emprunter l'expression de Morel et Pécarec de l'heure ainsi tous les espaces de communication et d'expression sont devenus depuis janvier 2010 un lieu de pratique bi ou plurilingue elle symbolise de plus une ferme volonté d'internationaliser les revendications sociales et politiques l'envie de partager avec les autres régions du monde arabe les mêmes combats ainsi que les mêmes références linguistiques et culturelles on témoigne des expressions où se côtoient des séquences en arabe et des séquences en anglais ou en français telles que ces phrases qu'on voit sur le PowerPoint en parallèle à cette expression plurilingue on assiste à toute une créativité lexicale on a une coupure d'électricité au Liban est-ce qu'on peut allumer ah oui d'accord merci dans ce contexte voilà en parallèle donc je disais à cette expression plurilingue on assiste à toute une créativité lexicale les revendications des émeutes arabes ont été les terrains fertiles pour la création spontanée des néologismes très majoritairement ces néologismes se sont produits par le biais de la dérivation ou plutôt la sur-dérivation la formation lexicale en arabe étant des natures dérivationnelles ces néologismes comme on va les voir sont de deux types néologisme de forme et néologisme de sens voici quelques exemples de néologisme populaire et de néologisme savants pour ne pas emprunter la dichotomie de Louis-Jean Calvé néologisme spontané et néologisme programmé mais pour le dire très rapidement le néologisme populaire est celui créé spontanément pour les besoins de l'immédiat ici les revendications sociales et politiques le néologisme savant ou programmé est celui décidé par les politiques linguistiques et les académies de langue ces néologismes peuvent être de sens ou de forme très rapidement un néologisme de forme ça veut dire une création d'une nouvelle forme un love jadid un nouveau chame un wasin jadid un néologisme de sens c'est tout simplement création d'un nouveau sens voici donc sept huit exemples que je voudrais vous présenter le tout premier il s'est affiché avant que je ne l'annonce ajendati ajendati c'est un terme qui a été créé par la rébellion égyptienne c'est lui qui agit pour le compte de il est composé par voie d'emprunt à partir de noms commun ajendati après l'avoir adapté aux structures morphologiques et phonétiques de l'arabe ce qui est intéressant est que ces néologismes de forme et de sens reprennent le sens étymologique de l'agenda issu du verbe latin agir 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 pour le compte de quelqu'un le deuxième terme canabawiyin canabawiyin tout comme le premier il est égyptien qu'on pourrait traduire en français par canapiste ceux attachés au canapé au fauteuil c'est à dire le trône constitue également une création lexicale récente le troisième je vais un peu vite pour m'arrêter sur les exemples d'autres exemples vraiment importants chiara chiara qui a caractère de slogan ou issu de slogan qu'on peut traduire en français par sloganiste je fais aussi de néologisme en français la base de la dérivation est la forme plurielle de chiara chiara slogan chiara chiara qui est très utilisé dans des énoncés divers et variés et dans les écrits académiques quittat chiara 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 un autre mot issu d'un de l'avant-dernier discours de hassan nasallahu oulamai il dit mouqif oulamai lui aussi constitue un néologisme de forme de forme parce que voilà pour aller à partir c'est une surdérivation j'ai utilisé pour le terme surdérivation en arabe j'ai emprunté la phrase de ce qu'est il utilise et je me suis autorisé de reprendre ce terme cette expression plutôt pour dire en arabe l'équivalent de surdérivation donc ici c'est exactement une surdérivation puisque la base de la dérivation de ce surdérivé est le pluriel de rahalim oulamain et on lui a rajouté en plus le marqueur de la relation le ya al-nisba oulamain un autre exemple hautement important de néologisme de forme et de sens c'est le ahouana ahouana la base qu'on peut traduire en français par frérisation là aussi je fais de néologisme la base de la dérivation est le terme ikhwan renvoyant au parti politique historique les frères musulmans l'ihwan et muslim de ikhwan on fait dériver un verbe quadrilitaire avec la valeur sémantique de la forme augmentée la forme 4 l'attribution d'une qualité ici ça signifie attribuer la qualité de ikhwan être frériste le terme est surtout utilisé dans les écrits académiques voici deux exemples ça veut dire l'époque de frérisation de l'état l'autre exemple frérisation de la société égyptienne un autre exemple évidemment un néologisme créé par surdérivation la base de la dérivation étant le nom commun probablement issu des grecs la forme l'exemple numéro 7 Ascara qui est très important exemple de néologisme de sens contrairement aux formes précédentes Ascara est un quadriliteur qui existe en arabe classique d'origine persane et signifié dans le lisan al-arabe se rassembler et former de troupes nombreuses former ou établir un coin cependant cependant cette signification classique n'est plus hésitée de nos jours et une exception nouvelle s'est instaurée dans les usages contemporains Ascara signifie de nos jours militariser on dit Ascara ad-daula la militarisation de l'état et donc ce n'est plus du tout former ou établir un camp ou réunir des troupes nombreuses un autre exemple aussi Ascara c'est un parfait exemple des néologismes de forme signifiant moderniser deux derniers exemples Masraha et Masraha Masraha Masrahatan ou Masraha Masasatan ces deux exemples de néologismes de forme sont hautement significatifs de l'évolution de l'avant-arabe nous avons ici un nouveau chêne verbal quadrilitaire Mafal issu du chêne de nom de lieu Mafal en l'occurrence le Masraha le théâtre et le mot Asasa Masasa ou le M donc l'institution ce qui fait que le M marcar du nom de lieu change de statut de lettre augmenté pour devenir une radicale une R1 dans ce verbe quadrilitaire de tous ces exemples de néologisme et j'en ai des centaines on peut en tirer au moins quatre observations tout d'abord le nom commun est toujours la base de cette création lexicale ainsi à Jindati Kanabawiyin Akhwana Aspara Askara Fi'arati oulamai et j'en passe ont tous un point de départ un nom commun singulier ou pluriel la seconde remarque non moins intéressante est la formation en nombre des quadrilitaires comme Askara Asrana Masraha Ma'asasa Khaunana Madrasa Mouqa Mouda et j'en peux je peux encore en donner de nombreux de très nombreux exemples la troisième observation l'enrichissement du dictionnaire le titre du séminaire l'interrogation sommes-nous à l'ère de la Narda linguistique évidemment je ne suis pas sociologue ou polytologue pour en juger mais je peux juger par rapport à la langue l'enrichissement est évident depuis au moins deux décades et la dernière étant la plus fleurissante donc l'enrichissement du dictionnaire arabe il est incontestable que l'arabe du 21e siècle connaît un essor remarquable la quatrième observation qu'on pourrait formuler est celle de la circulation de ces nouveaux introduits et ces nouvelles lexies et leur entrée dans les dictionnaires leur durée de vie est bien entendu fonction de leur usage certains se sont déjà imposés tels que d'autres semblent peiner comme pour conclure il faut conclure j'ai essayé dans cet exposé de rendre compte d'une dynamique langagière arabe à l'oeuvre dans tous les niveaux de la langue particulièrement depuis l'éclatement des émeutes arabes en 2010 les dialectes arabes se sont manifestés comme le support linguistique incontournable des revendications sociales le discours politique lui-même s'en est un temps emparé et à mesure que la rhétorique politique affichait sa sclérose l'expression de la colère s'est révélée innovante et créative à des formes linguistiques figées répondait une dynamique linguistique inventive permettant d'une part d'échanger la nature de la relation et archite qui reliait les variétés arabes à la forme standardisée qu'est la foussa et d'autre part la création et l'enrichissement lexical de l'arabe l'échantillon présenté dans les cadres de cet exposé a mis en exergue les procédés linguistiques par lesquels s'est manifestée cette créativité hybridation et mixité linguistique néologisme emprunt morphologisé dans tous ces cas la langue arabe s'est montrée capable de répondre aux besoins linguistiques et ces sociétés en mutation et je vous remercie pour votre écoute Merci beaucoup Salam pour cette exposé qui a brassé énormément d'exemples et parvenu comme ça à bien nous faire sentir le cœur de ton projet je vais passer aux questions qui sont posées il y a plusieurs questions qui sont posées j'ai fait des groupes de questions parce que certaines se recoupent donc les premières questions ont trait à l'arabe standard ou à la fausse c'est-à-dire ces questions en fait portent sur le fait voilà la première question se demande comment revaloriser l'arabe standard auprès des jeunes générations qui semblent éprouver un désintérêt envers la langue standard et la deuxième question en fait s'interroge un peu de la même manière sur peut-être le recul de l'arabe standard dans les pays arabes alors est-ce que tu aurais une réponse à ces questions je commence par répondre à la deuxième question à mon sens l'arabe standard n'est pas en recul tant qu'il y a de l'écrit il y a l'arabe standard jusqu'à maintenant on n'a même pas fait la grammaire des dialectes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écrits en dialecte il y a des écrits en dialecte mais le standard je ne vois pas comment il recule le standard a toujours été a toujours été je dis la langue de l'écrit depuis le 10e siècle on ne parle plus foussah et depuis toujours et depuis toujours depuis l'existence de l'arabe il y avait plusieurs variantes de cet arabe la foussah elle-même faisait partie de ces variantes faisait partie elle était imparlée parmi d'autres de la péninsule arabique qu'on a supériorisée du fait qu'elle a été le support linguistique de la révélation islamique mais le standard pour moi n'est pas en recule tant qu'il y a des écrits quant à la révalorisation de la foussah par le temps qu'il y a c'est-à-dire au moins elle n'a pas à se poser la question il y a le mot dialecte c'est quoi le mot dialecte c'est la langue du jour si on fait l'étymologie du mot dia et le c'est la langue du jour le parler du jour tant qu'on parle on tend à utiliser une forme pour le quotidien une forme pour la communication et l'échange c'est-à-dire quand on prend le français si on prend le français il y a toujours un registre pour le parler et un registre pour l'écrit on le revalorise il est valorisé à partir du moment où il y a des écrits pour moi il n'y a pas de recul il n'y a pas de recul ce n'est pas parce que le dialecte s'impose que la fausse recule j'ai dit un mot excusez-moi j'ai dit un mot dans mon exposé que la relation devient décomplexée il y avait un jugement des valeurs lorsqu'une personne à la télé ou dans une allocution ose parler en dialecte il y avait un rapport très complexé ce qui se passe aujourd'hui c'est que la relation devient décomplexée et je m'ai donné plusieurs exemples je ne sais pas si j'ai répondu oui donc est-ce que donc est-ce que d'après toi parce que c'est aussi dans la seconde question est-ce que d'après toi il y aurait une baisse du niveau de FUSH c'est par exemple les écoliers oui ça c'est évident oui ça c'est évident c'est évident pour plusieurs raisons d'abord je disais on a la propension on est tous portés par les langues étrangères on a tous envie d'apprendre je parle dans le monde arabe dans le monde arabe les jeunes de 14 ans à 10 ans déjà vous lui demandez ce qu'il veut faire il veut immigrer et donc pour réaliser ce rêve ou cette condition nécessaire j'en sais rien il va apprendre l'anglais ou le français ou l'espagnol aujourd'hui on apprend même le chinois pour partir il est un fait que dans nos universités arabophones l'enseignement de l'arabe est en recul une université aussi emblématique que Saint-Joseph je regrette fondamentalement vraiment très fortement la baisse pour ne pas dire la fin annoncée de l'enseignement de l'arabe ou la faculté et le département des études arabes c'est un fait oui aujourd'hui il y a encore au Maghreb au Maroc en Algérie en Tunisie et encore mais ça c'est un fait mais ce n'est pas à cause du dialecte c'est ça qu'il faut comprendre ce n'est pas parce que on parle en dialecte qu'on porte atteinte à la foussa pendant huit siècles où le monde arabo-musulman était sous domination ottomane on parlait l'arabe a cessé d'être langue d'empire a cessé d'être langue administrative a cessé d'être une langue de dérédition comment on est arrivé à la marge du 19ème siècle si ce n'est grâce au dialecte c'est-à-dire si la foussa recule ce n'est absolument pas parce qu'on parle direct c'est parce qu'on ne s'intéresse plus à étudier la langue arabe la philosophie arabe la poésie arabe la grammaire arabe le roman arabe on ne s'intéresse plus est-ce que ce recul est-ce que ce recul est commun à tout le monde arabe ou est-ce qu'il y a certains pays qui s'en sortent mieux d'après toi il y a un historique je ne sais pas répondre d'une manière absolument tranchante mais il y a un historique un historique d'arabisation un pays comme l'Algérie où il a fait pour mission l'arabisation j'étais avant de devenir universitaire j'étais professeure des secondaires et il y avait un fait évident que la population estudiantine ou scolaire plutôt maghrébine était nettement mieux lotie en arabe que la population scolaire issue du machrec le fait aussi que la langue d'enseignement au Maroc en Algérie en Tunisie la langue d'enseignement dans les écoles soit la fausse apparemment aujourd'hui elle est en train de changer mais ça participe aussi à mieux maîtriser ce registre je passe à une autre question c'est-à-dire qu'est-ce qui alors d'abord je reste sur la fausse juste pour terminer avec une remarque de Randa qui dit qu'il y a des représentations qui jouent en défaveur de la fausse est-ce que tu es d'accord Salab avec ça il y a des représentations sociales j'imagine ou politiques qui jouent en défaveur de la fausse alors c'est pas une question de défaveur je dirais une crainte l'association de l'arabe à la révélation islamique dès qu'on sent que cette variante est en recul on a tout de suite peur pour le message coranique mais prenons l'exemple le plus grand pays musulman ne sont pas arabophones donc on peut tout à fait dissocier et on n'arrive pas à le faire dans la conscience arabe un turc un iranien ou un pakistanais a dissocié la chose puisqu'il parle une autre langue et il a comme religion l'islam dans le monde arabe on n'arrive pas à dissocier la chose je pense que c'est plus une crainte de perte du message coranique en même temps un héritage aussi c'est à dire on n'arrête pas moi j'ai fait mes études jusqu'au lycée je les ai fait dans le monde arabe au Liban et on m'a toujours dit que l'arabe c'est la variété noble c'est la variété supérieure c'est la variété donc la langue de l'arabe il y a aussi un héritage il y a aussi un héritage social et culturel et dès qu'on touche dès qu'on parle un peu plus ça n'a pas tout le monde connaît ou Najib Marquaz ou autre emblème de la littérature arabe des mâches fréquentes de Maghreb on écrit en dialecte ça n'a pas porté atteinte ni à la langue ni au message coranique ni produit une littérature de comment dire comme on dit populaire c'est à dire de mauvais goût ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai Pauline je vais passer à une autre question qui est plutôt dans le cadre de la traduction oui donc tu as beaucoup parlé des néologismes est-ce que tu peux dire comment à ton avis se passe la traduction d'un néologiste c'est à dire comment est-ce que finalement les traducteurs se sont mis d'accord pour dire que bon Shabira la meilleure traduction serait Nervi par exemple est-ce que ça tâtonne on a plusieurs traductions et puis voilà après une seule c'est des mots qui feraient partie pour moi des intraduisibles mais pour lesquels il faut trouver un équivalent mais est-ce que c'est le meilleur équivalent pour Shabira j'en sais rien mais j'ai proposé ça pour ne pas proposer voyou parce que c'est pas tout à fait ça un mot sur la traduction c'est il n'y a pas je pense une porte qui enrichit une langue comme la traduction et la traduction c'est le contact de l'autre le mot ajindati le mot astara le mot tout à l'heure askara même askara qui n'est pas on a beaucoup enrichi l'arabe au troisième siècle de l'Égypte à l'époque d'or neuvième dixième de notre ère par le biais de la traduction mais pour revenir à la question elle-même c'est une proposition que je fais évidemment mais je ne sais pas si elle est la meilleure alors je vais répondre à une question qui est posée dans le chat le mot proposé pour dire Shabira c'est Nervi N-E-R-V-I c'est le mot proposé par Salam qui effectivement transmet bien ce sens de personne payée par un système alors une autre question qui a trait au Liban comment améliorer l'apprentissage de l'arabe dans les écoles libanaises on revient un peu au premier groupe de questions parce qu'on avait une autre question avant aussi sur le fait qu'il demandait si peut-être il y aurait un lien entre le fait que l'enseignement de l'arabe ne parvienne pas peut-être à se moderniser et cette image un petit peu défavorable de la fausse rabe et les baisses de niveau et voilà c'est une question difficile je ne sais pas il y a des politiques linguistiques de l'état lui-même le Liban traverse une période très difficile mais avant tout c'est une question politique l'enseignement de l'arabe langue nationale langue maternelle au Liban est une question nationale c'est tout à fait désolant que l'arabe recule comme ça mais le Liban a toujours aussi cette spécificité c'est un pays plurilingue l'arabe a toujours côtoyé d'autres langues est-ce que ça le fait qu'il ait été plurilingue apporté atteinte moi très personnellement au contraire le français me rapproche davantage de l'arabe il n'y a pas une phrase en arabe que je lise sans que je ne sais pas la question comment répondre je ne sais pas une politique certainement une politique linguistique de l'état des mesures un travail aussi à la maison je dis une histoire je raconte une histoire qui est vraie quand j'ai déclaré à ma mère que je voulais faire des études arabes elle m'a répondu en bonne libanaise il y a des les chouins donc qu'est-ce qui te manque il y a aussi une mentalité c'est ce que je disais un héritage il y a une question très intéressante sur les néologismes si les néologismes constituent une évolution langagière pourquoi est-ce qu'on empêche nos élèves de les utiliser dans leur production il faut former les enseignants à ne pas les rejeter c'est au contraire il faut former les enseignants et je pense qu'il faut on parlait tout à l'heure des politiques linguistiques je pense qu'on ne forme pas assez surtout d'une manière continue nos enseignants du primaire et du secondaire il faudrait les former il faut les former en langue comme on les forme en histoire en chimie ou en mathématiques il faut faire une formation récurrente de nos enseignants et surtout les sensibilisés à cette question qui est la non-humiabilité de la langue certains professeurs de langue surtout par rapport à l'arabe on croit que l'arabe d'abord j'entends des gens dire on parle l'arabe du Coran il y a déjà une formation à faire auprès des professeurs de langue arabe il faut les former sur la variation linguistique il faut les former sur l'histoire de la langue arabe c'est quoi l'arabe du Coran c'est quoi l'arabe classique quel arabe c'est quoi la foussa c'est quoi c'est quoi l'arabe standard au fait c'est quoi le dialecte il faut faire cette formation pour moi c'est urgent et les sensibiliser surtout à cette deuxième remarque qui est la langue arabe n'est pas immuable tant qu'il y a des humains qui vivent elle évolue heureusement qu'elle évolue alors j'ai une question moi Pauline écrite par mes collègues qui assistent à côté de moi pour m'encourager et ne pas me laisser seule dans ce bureau voilà alors tu as évoqué trois forces politiques la question j'ai un homme qui me pose alors Guillaume Déveau mon collègue philosophe chercheur à l'épreuve illustré la conversion oui tu me lis on n'entend pas il faut que toi tu la lises Salam ah oui alors la conversion donc il me dit que j'ai évoqué trois forces politiques j'ai illustré la conversion des régimes au dialecte ainsi que l'innovation linguistique des manifestants mais laisser des côtés l'archaïsme islamiste dans quelle mesure cet archaïsme est-il une innovation alors merci Guillaume ça veut dire que tu m'écoutais bien merci déjà pour qu'on écoute deuxièmement je disais que cette question je l'ai traitée dans un ouvrage collectif et elle va paraître sous peu mais effectivement le lexique islamiste est extrêmement intéressant à étudier parce qu'il va puiser dans des références d'ailleurs c'est le thème auquel on va participer aux cartes blanches de Lima le 5 décembre 2021 sur la rhétorique médiévale et je vais intervenir là-dessus c'est-à-dire cette rhétorique islamiste aujourd'hui comme force d'opposition au régime en place s'exprime par deux manières à la fois en puisant dans un héritage classique un héritage religieux conflictuel parce que ce régime cette opposition islamiste elle est conflictuelle elle se positionne dans le conflit c'est pour ça j'ai dit que cette rhétorique elle est conflictuelle donc elle puise dans un réservoir dans un héritage religieux médiéval et en même temps comme elle est très branchée sur la technologie de l'information j'ai montré dans cette étude que les gens de l'héritage par exemple ils sont très formés sur tout ce qui est technologie et ils innovent donc il y a tout un lexique prenons un mot qui a fait parler d'elle il y a un an ou deux ans je ne sais pas le sur l'unique comme qui est ici les burkini les burkini les burkini il constitue un néologisme français dans ce cas là très intéressant c'est un néologisme et voici là une création un néologisme lié au lexique islamiste au mode vestimentaire islamiste à la société islamiste c'est ça les burkini le tout-un-un que j'ai appelé ça dans mon voilà ça c'est un exemple il y a aussi la résurgence de mots comme l'asirat et qui reprennent qui prennent une dimension absolument effrayante et nouvelle voilà alors il y a une autre question sur le corpus ton corpus en fonction de quels critères le corpus de l'étude a été recueilli sélectionné et analysé alors je présente ici ma bibliographie c'est que j'ai travaillé alors le corpus j'ai beaucoup comme je l'ai dit donc youtube réseaux sociaux et j'ai voulu absolument voir les écrits académiques en langue arabe parce que si on travaille sur la langue arabe il faut étudier surtout sur les néologismes voir comment dire l'adhésion que font les linguistes les politiciens les rhétoriciens par rapport à ces néologismes et l'adhésion voilà l'adhésion donc je vous présente ici ma bibliographie est-ce que j'ai répondu à la question ou j'ai l'impression que non je pense que oui et une autre question sur les réseaux sociaux on commence à écrire un dialecte ou en mélangeant l'arabe standard et le dialecte est-ce que ça ne permet pas de penser une hybridation de l'arabe standard même dans sa forme écrite absolument c'est ce que j'avais dit dans mon exposé j'ai dit que l'hybridation elle n'est pas seulement lexical elle est structurelle dans la mesure où la structure de la langue la structure même de la phrase se trouve je reviens aux exemples ça serait bien de les voir c'est très intéressant de les voir il y a la structure elle-même bien sûr l'hybridation linguistique elle est aussi sur le plan de la structure de la syntaxe excusez-moi voilà voilà là par exemple le premier là c'est une gixtaposition mais c'est aussi de la mixité un avaltaji un new look un avaltaji un new look c'est un exemple parfait de l'hybridation parce que le new look ici pour moi c'est presque de l'arabe on prend un je la prononcerai à la libanaise un avaltaji un new look ça ferait du dialecte libanais parfait ou bien m'aplacé chez kfc m'aplacé de l'arabe ah oui et puis et puis voilà leuvenan baladnazif hard to believe alors c'est vrai que je n'ai pas donné un exemple si il y a ce qu'on le maje mais c'est l'asquerie non ce qu'est mais je n'ai pas donné un exemple où se côtoie une structure avec une structure de dialecte mais j'en ai effectivement mais c'est un parfait aussi une parfaite l'hybridation linguistique évidemment évidemment oui alors on avait une autre question justement sur la constitution du corpus du corpus sur Youtube et les réseaux sociaux donc comment ça fait le choix des vidéos des conversations je pense que tu as répondu à cette question et une question aussi sur le est-ce que alors j'espère bien vous voir la question est-ce que il faudrait des règles pour entourer les créations de ces néologismes ou est-ce que justement toute l'idée c'est qu'il n'y a pas de règles en fait j'avais parlé de deux types de néologismes un néologisme populaire donc spontané et un néologisme académique donc programmé l'énologisme académique donc programmé et c'est un ça se fait dans les académies de langue on va se mettre d'accord pour dire comment on dit environnemental en arabe comment on va désigner le laïcité en arabe etc là c'est programmé c'est réfléchi c'est discuté entre les pères mais le meilleur en mon sens c'est le néologisme spontané donc populaire et on en a vu des exemples éloquents oui parce que ces néologismes ne mettent pas en danger la langue arabe c'est pas c'est même le contraire ils enrichissent la langue arabe c'est ça que j'ai voulu montrer et j'ai donné je peux donner énormément d'exemples de néologismes populaires pour montrer non seulement ils ne portent pas atteinte à l'arabe bien au contraire ils participent à son enrichissement les mots Bortaji qui est issu du fin fond du parler égyptien aujourd'hui elle a son entrée lexicale dans les dictionnaires les mots chapira jusqu'au 2011 on ne l'aura jamais entendu c'est grâce à cette spontanéité de la rue qu'elle a acquis en notoriété et même mieux elle a acquis en notoriété académique puisqu'on dit le baltajal électronique chapira bila houdoud voici un exemple d'hybridation linguistique fousha et populaire on a chapira qui est issu de populaire et on a bila houdoud qui est fousha chapira bila houdoud c'est une hybridation linguistique je pense que peut-être que le sens de la question c'était justement peut-être de faire la différence entre les néologismes qui vont chercher dans la langue arabe qu'elle soit dialectale ou fousha une rénovation et les néologismes qui sont peut-être justement un mélange avec peut-être de la transliteration de langue européenne de l'hybridation comme tu dis j'imagine que c'est aussi le sens de la crise j'ai une question quelle est que j'ai une autre question je voudrais que les micros soient fermés sinon on ne va pas s'entendre merci juste j'ai une question qui demande d'avoir les références des dictionnaires récents qui ont officialisé les néologismes dont il est question ah j'ai dit attendez alors je vais revenir en disant la meilleure référence c'est le Pauline tu as signalé pour répondre d'une autre manière à cette question tu as signalé le projet pour lequel je suis ici à l'IFCO comme chercheur je travaille sur une collection qui a été faite par un ingénieur libanais donc une collection de parler libanais en dialecte et en faisant ce travail déjà de préparation avant de faire le travail de terrain on se rend compte qu'une moitié de ce lexique c'est un lexique de ce qui est dit je présente les choses mal parce que je vais dans le sens où il y a un hiatus entre le dialecte et entre la fossa évidemment c'est pas ça évidemment c'est pas ça il n'y a pas un hiatus entre les deux mondes donc je disais cet exemple pourquoi pour dire que je suis en train de mettre en place ça va paraître d'ici peut-être trois ans il faut que le travail soit mené à terme que le travail de terrain soit fait mais ça sera un lexique ça sera un dictionnaire si on veut qui verra qui donnera jour aussi à ces néologismes dans la mesure où il y a des expressions dialectales que j'ai découvert dans ce corpus qui n'ont plus d'usage et que je vais chercher leur équivalent contemporain actuel un dictionnaire à consulter pour ceux qui s'intéressent au dialecte mais qui est daté parce qu'il date de 1935 c'est le dictionnaire arabe-français de dialecte donc de Bila Deschamps de Barthélémy ceux qui sont intéressés doivent absolument se le procurer je ne sais pas si on peut encore se le procurer je sais que Goetner avait son dernier exemplaire et je ne sais pas en tout cas dans toutes les bibliothèques ici à l'IFO nous l'avons et il est disponible à la BNF actuellement en PDF pour ceux qui sont intéressés de l'acquérir par PDF du fait du confinement il est mis à disposition par PDF voilà d'accord et s'il n'y a pas d'autres questions je voudrais à nouveau vous remercier tous car ce séminaire touche à sa fin et merci beaucoup Salam et je vous donne rendez-vous le mercredi 27 janvier à 17h donc les prochaines séances auront toujours lieu le dernier mercredi de chaque mois donc le 27 janvier à 17h ce sera justement Nadal Sraj dont a parlé Salam ici sur les parlés contemporains moteurs malléables de l'expression protestataire avec comme modérateur modérateur Bilal Orfali donc je voilà je vous donne rendez-vous après après les fêtes bonne bonne et l'année prochaine finalement à l'année prochaine merci à tous merci à tous pour ceux qui prennent les vacances et puis à l'année prochaine pour tout le monde bonne fête merci à tous